Bienvenue dans Actu Territorial, le format où je te résume les dernières news de la fonction publique territoriale en quelques minutes. Tu peux trouver les liens des articles dont je te parle sur ma page Facebook Fonctionnaire Territorial. Alors on commence tout de suite cette revue de presse avec un article sur le site de L'Express à propos des gilets jaunes. Donc tu sais que c'est quand même un... enfin à moins que tu aies vraiment vécu dans une grotte cette dernière semaine. Bon bah tu sais que c'est le sujet le plus chaud en ce moment. Je vais pas traiter ça sur le fond. Ça tu sais il y a plein d'articles que tu trouves partout à la télé etc. Donc c'est pas l'objet. Là ce qui va nous intéresser dans le cadre du concours c'est la relation qu'entretiennent les élus avec ce mouvement. Et plus particulièrement les élus locaux. Et on a dans cet article un cas intéressant puisqu'on a un maire qui a carrément décidé de bloquer sa commune, de participer au blocage. Donc le temps employé c'est le futur parce que l'article est sorti juste avant. Donc il y a un petit décalage par rapport au temps employé mais c'est pas le plus grave. Et donc on nous dit que le maire d'Auvillé-la-Boisselle va carrément manifester samedi. Et en plus c'est carrément lui qui organise le blocage de son village. Donc c'est un petit village de 445 habitants. Et comme on peut retrouver régulièrement dans des villages de ce type, on a un maire qui est sans étiquette politique. Et qui a à côté de son rôle de maire, qui a un travail puisqu'il est chef comptable dans une prison. Et que dans ce cadre là il est à 20 km de son lieu de travail. Et dans le cadre de son engagement auprès de la commune, il fait des allers-retours en plus le midi. Donc en gros il se tape 80 km par jour par rapport à son travail et à son mandat de maire. Donc il est tout à fait concerné par cette hausse du prix du carburant. Il l'a subi de plein fouet aussi. Et donc pour lui, un maire est censé représenter sa commune et ses habitants. Donc comme il partage les mêmes mots, en tout cas sur cette problématique précise du prix du carburant. Et bien pour lui, il doit soutenir la population locale. Notamment il prend en exemple les retraités qui sont obligés de fouiller les poubelles pour se nourrir. Des parents qui n'arrivent plus à payer la cantine de leurs enfants. Voilà, donc c'est un ras-le-bol on va dire général, mais qui est cristallisé par cette problématique de la hausse du prix du carburant. Le problème c'est qu'un maire qui bloque, c'est pas forcément très bien vu et c'est voire même pas forcément très légal. En tout cas, aux yeux de la préfecture, c'est pas top. Il a même eu un petit coup de téléphone à ce sujet, au moins pour qu'il y ait une déclaration en tout cas de manifestation. Donc ce qu'il a fait. Et ce n'est pas un blocage, selon lui c'est une visite touristique très très lente. Donc voilà, donc il est malin. Pour contourner un petit peu le problème, il a indiqué que c'était une visite très lente de la commune. Et qu'il se pourrait que dans ce cadre-là, il y ait des ralentissements. Donc voilà, il est assez, moi ça m'a fait sourire, tu pourras aller lire l'article si ça t'intéresse. C'est quand même assez rigolo. Donc après on nous parle un peu de l'organisation. Voilà, je te laisserai aller voir si ça t'intéresse. Et un autre truc aussi, c'est que sur les communes à côté, il y a certains maires qui ont eu des pressions des populations locales en disant « Pourquoi vous ne vous faites pas pareil ? » Enfin voilà, il y a eu une adhésion, on va dire, de la population locale, du bassin local, qui est plutôt pour, ils sont plutôt pour cette action du maire, qui a valu des petites jalousies et des coups de fil pas très sympas des autres maires à côté. Alors après on nous rappelle que Marine Le Pen était à la tête, à la présidentielle de ce coin-là, enfin de ce village. Bon, je ne vois pas forcément ce que ça amène comme information. Voilà, il y a eu une petite polémique politico-politique, mais bon, le maire balaie ça d'un revers de manche, de toute façon il est sans étiquette. Donc voilà, en gros c'était assez cocasse, mais derrière juste cette situation un peu inédite, il y a quand même une vraie problématique de fond, c'est le rôle de l'élu local, et surtout du maire avec sa double casquette, face à ce genre de situation, face à ce genre de mouvement, où à la fois, là on voit que clairement il y a une adhésion de la population, mais en même temps le maire est garant de la salubrité publique, il est aussi un agent de l'État, il doit aussi rendre des comptes au préfet, à ce titre-là, donc c'est quand même assez compliqué, et j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus dans les commentaires, voir ce que tu en penses, et de toute façon c'est quelque chose que dans un oral on pourrait te demander. Donc ça permet, à travers ce prisme de l'actualité, de réviser cette double casquette. J'avais fait une vidéo à ce sujet, donc tu peux aller voir si ça t'intéresse pour comprendre le truc, et donc c'est dans ce cadre-là que j'avais trouvé l'article intéressant, encore une fois sur le fond des gilets jaunes, du mouvement, je te laisse aller voir par toi-même, il y a plein d'articles que tu trouveras un peu partout. Ensuite, un article sur la gazette.fr, à propos d'un problème aussi assez gros, c'est, donc le titre, c'est la moitié des maires veulent raccrocher leur écharpe en 2020. Il y a eu une enquête du Cevipof à propos de la crise des vocations dans les communes. Et donc selon un certain nombre de personnes, dont on va dire une majorité au Sénat, le grand responsable de ça, ce sont les nouvelles grandes intercommunalités. Donc j'avais mis un post sur Facebook où j'avais un peu donné mon avis là-dessus. C'est pas forcément une surprise ce que je t'ai dit par rapport à, bah au fait si tu suis mes vidéos depuis un moment, tu sais ce que je pense de ce duo commune-intercommunalité, même si, voilà, faut pas diaboliser l'un ou l'autre, c'est pas ce que je dis. Donc dans mon cas, je diabolise pas l'intercommunalité. Évidemment que c'est intéressant dans certains cadres, de mutualisation sur certains services, la gestion des déchets, etc. Bien sûr que ça peut être intéressant. Après, sur l'affaiblissement généralisé des communes, petit à petit, mesure après mesure, bon voilà, tu sais ce que j'en pense. Et donc dans cette étude, il y a plusieurs chiffres que je te laisserai aller voir dans le détail. Mais en gros, il y a de plus en plus de maires qui n'ont plus envie forcément de rembrayer sur un autre mandat. Et l'une des raisons, c'est notamment la loi NOTRe. 75% des maires interrogés portent un jugement négatif sur la loi NOTRe de 2015, et notamment pour s'envoler intercommunalité, avec des intercos toujours plus grandes, toujours plus puissantes en termes de compétences. Il y a beaucoup, beaucoup de compétences qui passent sous le giron de l'intercommunalité au détriment des communes. Et donc selon beaucoup de maires, il y a une relation qui est devenue asymétrique entre les communes et les intercos. On a même une donnée assez symptomatique, c'est qu'il y a certaines intercommunalités qui comptent presque autant d'élus que le Parlement belge. Donc voilà, ça quand même, en termes de taille d'intercommunalité, on commence à avoir des collectivités vraiment de taille très très grande. Et donc derrière ça, ce que j'essayais d'expliquer déjà sur Facebook, c'est qu'il y a une petite musique, un petit fond qui, moi, m'inquiète, c'est qu'avec ces intercos toujours plus grandes, avec ces communes nouvelles, donc des communes aussi qui sont de plus en plus grandes, on favorise la professionnalisation de la politique. Si tu vis dans une grande métropole, par exemple, tu sais que les élus locaux de cet échelon, ce ne sont pas forcément des gens qui, à côté, ont un travail, tu sais, comme le maire d'une petite commune, comme on l'a vu dans l'article précédent, ça va être plutôt des professionnels de la politique, des gens encartés souvent, et qui ont vraiment une vision de leur carrière dans le secteur de la politique. Il y a moins ce côté petit associatif, avec, je dis ça, avec beaucoup d'affection, et plus un côté professionnel, donc avec des choix de carrière, qui sont aussi guidés par des choix personnels, carriéristes, on pourrait dire. Et donc ce côté proximité, qui, selon l'auteur de l'article, est l'apanage des catégories populaires, bon, moi je ne dirais pas que, mais bon, admettons, ce côté proximité, il est remis en question par tout ça, par toutes ces mesures, petit à petit, et on aboutit à cette crise d'évocation. Donc l'avenir des maires, en tout cas de la composition sociologique, on va dire, des maires, moi c'est quelque chose qui m'inquiète, je pense qu'on va aller de plus en plus vers des pros, des pros de la politique, comme on le voit à l'échelon national, comme on le voit déjà dans les grandes collectivités, et sans dire que c'est le mal absolu, voilà, bien sûr qu'il y a des élus professionnels qui font très bien leur boulot et qui sont concernés aussi humainement, mais quand même, entre le petit maire associatif qui donne de son temps, qui est vraiment investi, comme on l'a vu dans l'article précédent, et quelqu'un qui pense à sa carrière en premier, bon, bah c'est quand même pas la même chose, donc voilà, moi je trouve ça dommageable, et j'aimerais bien avoir ton avis dans les commentaires si t'es pas d'accord, notamment ça m'intéresserait que tu développes cette idée. Alors pour le prochain article sur lagazette.fr, on reprend le sujet de lundi dernier à propos des Gilets jaunes, et tu sais, du rapport qu'entretiennent les élus locaux, et notamment les maires, avec ce mouvement. Déjà, je commençais à émettre des réserves sur cette relation entre les deux corps, parce que d'un côté, on voit bien que les premières réactions tout de suite du côté des maires, ça a été un soutien, un soutien sur le fond, notamment, sur les revendications du mouvement des Gilets jaunes, mais on a vite vu les premières déclarations de maires, qui, tout en affichant leur soutien sur le fond, et bien commença à prendre un peu de distance sur la forme, avec notamment les blocages qui étaient annoncés et qui ont été réalisés ce week-end, et même par la suite, sur les possibles débordements, et malheureusement les drames qu'il y a eu sur certains barrages. Et donc on voit bien qu'il y a une gêne qui est palpable dans les déclarations des élus locaux et des maires, et c'était notamment un sujet de discussion lors du congrès des maires qui s'est déroulé le 20 novembre dernier. Et donc si ça t'intéresse, je te laisserai aller voir l'article qui reprend des petites interviews, des micro-interviews d'élus locaux qui étaient sur place. Mais en gros, voilà, c'est ce que je viens de te dire, c'est à la fois soutien sur le fond et prise de distance sur la forme. Comme j'ai été déjà assez long sur les deux articles précédents, j'ai pas envie que la vidéo fasse 30 minutes non plus, donc on passe sans plus attendre sur le prochain article, toujours sur la gazette. À propos, on reste un peu dans le sujet, à propos du prix des carburants. Et donc c'est une tribune de plusieurs chercheurs qui réclament un grenelle de la fiscalité écologique. Le mouvement des Gilets jaunes qu'on voit en ce moment, ça interroge ce qu'on nous dit en introduction, la question de la mise en œuvre de la fiscalité carbone, et plus globalement de la fiscalité écologique. Et donc dans un premier temps, on nous refait un petit historique rapide en nous disant pourquoi le mouvement a lieu. On nous explique aussi à travers des chiffres précis à quoi est due cette hausse du prix du carburant. Donc c'est d'abord dû au prix du pétrole. Donc pareil, je te laisse voir si tout ça t'intéresse d'aller voir un peu dans le détail. Mais en gros, pour le diesel, le chiffre le plus intéressant, on va dire, c'est qu'environ 40% de la hausse de prix provient du fait de la hausse des taxes. Et donc les 60% restants, c'est plutôt dû au marché, tout simplement au marché du pétrole. Donc il y a tout un tas de courbes, de graphiques, si vraiment le sujet t'intéresse, tu peux regarder ça dans les détails. Et donc ce qu'on nous explique après, c'est que la taxe, elle est là pour modifier les comportements. Donc tu sais, ça c'est le gouvernement qui communique beaucoup là-dessus. Donc on nous explique un peu le détail, avec des historiques sur des choses passées aussi, sur d'autres sujets. Pourquoi ça peut être efficace, ce genre de mesures, sur les comportements en tout cas. Sauf que, ce qu'on voit, qui saute aux yeux, c'est qu'il y a des effets inéquitables dans ce genre de mesures. Tout bêtement, quelqu'un qui habite loin, qui n'a pas de transport en commun, à proximité, ou pas efficace, qui doit se rendre à son boulot, qui est à 30 km, bon ben il n'a pas le choix, c'est la voiture. Et en plus de ça, s'il n'a pas des gros moyens, et qu'à l'époque il achetait un diesel parce que ça coûtait moins cher à ce moment-là, et qu'il ne peut pas changer sa voiture pour prendre une voiture électrique, même avec des petites aides de l'État, etc. Bon ben tu comprends bien que ce genre de personne, c'est injuste. Enfin voilà, c'est une situation qui pour elle est complètement injuste. Et donc ce qu'on nous dit dans l'article, c'est que face à cette réalité économique, la pédagogie, l'explication de la réalité écologique, etc., ça ne suffit pas, parce qu'avant d'être écologiste, je pense que tout le monde l'est plus ou moins, on va dire, mais il y a quand même une réalité avant tout économique, et quand on a du mal à boucler ses fins de mois, il est difficile de penser à autre chose qu'à ça, en termes de problématiques. On a quand même une priorité vraiment dans le présent. Donc dans l'article, la question finalement, c'est de se demander que faire des recettes de la fiscalité écologique. Donc sans contrevenir au principe d'universalité budgétaire, donc ça fait une petite révision en même temps, tu sais que normalement on ne doit pas affecter une recette à une dépense, c'est un principe budgétaire, mais on peut quand même réfléchir, sans en arriver là, on peut quand même réfléchir à ce surplus, et de voir comment on peut avoir des dépenses intelligentes qui répondent à ces nouvelles problématiques. Et notamment, ce qu'il faudrait faire, c'est de permettre aux captifs, entre guillemets, de sortir de l'impasse. On nous rappelle que les types crédits d'impôt, tu sais, les primes à la reconversion et tout ça, ce n'est pas forcément très efficace pour les ménages les plus modestes, parce que ça nécessite quand même une grosse dépense, même s'il y a une aide de l'État, bon, derrière, il va quand même falloir mettre la main au porte-monnaie, et de façon quand même assez lourde, changer sa voiture pour une électrique, même si tu as une aide de, je ne sais pas, 4 000 euros, ou je ne sais plus combien, derrière, il faut quand même rajouter une bonne somme, donc tout le monde ne peut pas le faire. Et donc, il faut apporter peut-être d'autres réponses. Alors, dans les pistes évoquées, c'est tout un tas de chèques, donc des chèques pour l'amélioration de la performance thermique du logement, des chèques train, des chèques pour pouvoir changer de chaudière plus facilement. Et au-delà de ces quelques pistes qu'il faudrait discuter, l'objectif de l'article, c'est aussi de dire qu'il faut une plus grande concertation sociale pour la transition écologique, et que cette transition écologique, elle doit avoir aussi, comme corollaire très important, le social. On ne peut pas séparer les deux, il faut vraiment réfléchir la question écologique, avec le prisme aussi du social. Sinon, on aboutit tout simplement à ce qu'on connaît aujourd'hui, des tensions dans le pays, et des ménages modestes qui n'en voient pas le bout, et qui ont du mal à boucler leur fin de mois. Ensuite, un article sur La Gazette, toujours, lagazette.fr, à propos des associations d'élus qui font bloc face au gouvernement. Donc, tu sais, la relation entre l'État et les associations d'élus, c'est compliqué, mais même au sein des associations d'élus, des fois, c'est compliqué entre eux. Tu sais, on en avait parlé il y a quelques temps, à un moment, c'était tendu entre les communes et les départements, par rapport à la fiscalité liée à la suppression de la taxe d'habitation. Un coup, ça devait être la commune qui était « gagnante », un coup, les départements. Donc, forcément, ça a engendré des petites tensions entre les deux échelons. Sauf qu'aujourd'hui, après ces multiples problématiques entre l'État et les collectivités, ces dernières ont quand même décidé que c'était plus facile pour elles de faire front commun face à l'État, pour pouvoir être en position de force et mieux négocier avec l'État. Au lieu de se tirer dans les pattes, pour le dire simplement, il vaut mieux faire un front commun et se mettre d'accord sur des choses en amont et ensuite aller discuter à trois, donc communes, départements, régions, d'un bloc face à l'État. L'idée derrière tout ça, c'est de mieux préparer ce qu'ils appellent la troisième phase de la décentralisation. Pour l'instant, on a un acte 1, un acte 2. Certains disent qu'il y a un acte 3, d'autres disent que c'est en cours. Là, c'est un petit peu plus complexe, ce n'est pas la question. Mais en tout cas, c'est les trois grandes associations d'élus. L'AMF, Association des maires de France, l'ADF, l'Assemblée des départements de France, et Région de France, allient leurs forces et vont essayer d'avoir un projet commun lié à la décentralisation et ne pas forcément subir juste les volontés de l'État, chacun dans leur coin, avec une certaine faiblesse quand tu ajustes les départements face à l'État. C'est compliqué pour les départements. C'est en tout cas une nouvelle petite news comme ça qui passe un peu inaperçue, mais qui, je pense, aura son importance pour la suite des négociations et la suite de la décentralisation, tout simplement. Si cette alliance est un peu solide, ça pourrait changer la donne dans cette relation de pouvoir entre État et collectivité. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut !